ok donc le staff c'est un coxygramme plus en amas jusque là tout va bien le coxygramme plus en amas il a deux types coagulose positive, coagulose négative coagulose positive, c'est facile et tout seul, c'est le staff doré coagulose négative, c'est les staffs blancs, ils sont pleins ils sont pleins, il y en a un seul qui est intéressant il ne pose pas de soucis, c'est souvent des contaminants, c'est les gerbes de la peau il ne pose pas de problème, il ne pose pas de problème mais ils sont souvent résistants à la médecine et donc les bétalactamines c'est bon le staff luc d'une M6, il a une petite particularité c'est que c'est un staff blanc et qu'il a la même pathogénicité qu'un staff doré donc si vous avez un staff luc d'une M6 dans une hémoculture, il faut le considérer comme un staff doré l'avantage du staff luc d'une M6, c'est qu'il est plus souvent médecine sensible donc en gros c'est un staff un staff doré donc on va parler du staff doré ok, donc vous avez une phéopathie communautaire un staff, ça arrive de temps en temps souvent chez nos relésés et vous avez cet anti-biogramme donc là vous pouvez retourner sur votre clap si ça fonctionne normalement vous avez déjà la question la question c'est est-ce que ce staff est sauvage ? je vous remets l'anti-biogramme donc sauvage, résistance naturelle allez encore 7 on y va ? hop on y va pas d'accord ok donc il est sauvage ou il n'est pas sauvage ? qui dit qu'il n'est pas sauvage ? pourquoi il n'est pas sauvage ? parce qu'il est Amox-R tout à fait le staff il est Amox-S malheureusement on n'en voit jamais quasiment parce que c'est 90% des staffs qui ont une pénicillase donc ils ont quasiment tous une pénicillase donc ils sont tous Amoxicine-R ils sont récupérés par l'augmentin donc ça c'est le gène Blasel qui code pour la pénicillase du staff ce qu'il faut savoir c'est que de base quand il n'est pas soumis aux antibiotiques il ne sécrète pas de pénicillase ça lui consomme de l'énergie et il y a un régulateur qui quand il croise de l'Amoxicilline va lui faire sécréter sa pénicillase et va le rendre instantanément résistant à l'Amoxicilline mais de base vous prenez la souche si vous ne lui avez jamais mis d'antibiotique elle est Amox-S parce qu'il ne sécrète pas sa pénicilline bref c'est juste un petit petit truc sympa ça fait quoi la pénicillase du staff ? c'est hydroliste les PNG toutes les PNIA la ticarciline la piperaciline les PNIM elles ont été développées pour lutter contre la pénicillase du staff donc elles sont sensibles aux acilines qui est finalement une PNIA mais en plus qui fonctionne sur la pénicillase du staff ça fonctionne très bien et toutes les C1G C2G C3G ça fonctionne et c'est rattrapé par les inhibiteurs c'est facile d'un patient c'est toujours le même que tout à l'heure il est en réanimation depuis 15 jours et il a une PADM une PADM et c'est un staff doré à nouveau Christa est-ce que cet antibiogramme est possible ? Allez, 9 réponses, on y va ils n'ont pas d'accord alors là donc c'est possible donc si on prend l'antibogramme il est amoxère, augmente un R bon, ok oxaciline oxaciline c'est la méticilline donc là il est CERN le meilleur marqueur c'est la céphoxythine vous ne le verrez jamais sur l'antibogramme je vous l'ai mis parce que c'est comme ça qu'ils testent au labo ils ne font pas un test ils ne font pas un test de méticilline c'est très mauvais c'est très difficile de savoir si c'est un CERN ou pas par contre la céphoxythine c'est un super marqueur donc on le verra directement sur la boîte d'antibogramme donc céphoxythine R c'est un SARN donc si c'est un SARN c'est résistant à toutes les bétalactamines par définition pourquoi c'est résistant à toutes les bétalactamines ? c'est la question d'après quel est le mécanisme de résistance du SARN ? 10 réponses trop fort les mutations des PLP donc la mutation des PLP c'est l'acquisition d'un gel MEC A qui sur la cassette MEC est souvent associée avec une cassette SCCA ça code pour une résistance à l'intégralité des bétalactamines via la modification d'une PLP et l'acquisition d'une PLP 2A qui a de faible affinité pour les bétalactamines c'est la même chose que pour la pénicilline de base le staff quand il a son gène MEC A il ne l'exprime pas c'est quand il voit une goutte d'antibiotique qui se met à sécréter de la PLP 2A sinon le reste du temps c'est une PLP classique ça lui commande moins d'énergie qu'une PLP 2A donc ça c'est le gène MEC A il y a un autre gène qui s'appelle le gène MEC C qui a exactement la même façon de faire que le gène MEC A simplement ça modifie un tout petit peu les choses c'est que initialement maintenant c'est plus trop vrai mais sur les vieux tests PCR on testait uniquement le gène MEC A et pas le gène MEC C donc il pouvait y avoir une PCR qui était négative avec un SARM ce n'est plus trop le cas maintenant donc si on résume c'est hyper simple le staff le staff pour les bétalactamines c'est deux mécanismes de résistance c'est sauvage sensible à tout pénicillinase c'est résistant au pénicillin A sensible aux inhibiteurs sensible à l'oxacilin et quand on a un SARM c'est via le gène MEC A ou MEC C on est résistant à toutes les bétalactamines toutes sauf les nouvelles on va voir ça après ok d'accord on va faire un peu de pratique maintenant comment je traite un SARM un staff donc là on a un SARM un SARM si on va parler de la bactéremie pour tous les autres infections c'est moins clair dans le poumon dans tout ça dans le poumon on peut utiliser de l'augmentin ça marche très bien par contre dans les bactéremies il est indispensable d'utiliser deux molécules deux et seulement deux ça c'est une étude rétrospective sur 500 bactéremies comme vous pouvez le voir ici soit les patients recevaient de l'oxaciline ou de la céphazoline et une C1G on va en parler après soit ils recevaient autre chose dans tous les autres cas on a une augmentation de la mortalité je vous mets bétalactamine avec inhibiteur bétalactamase fois trois la mortalité donc on ne met pas d'augmentant sur une bactéremie c'est pas possible une bactéremie astave c'est pas possible ça se traite avec de l'oxaciline et de la céphalosporine vous allez me dire mais moi j'ai peur du SARM j'ai peur du SARM donc je veux mettre de l'avant donc très bon médicament l'avant-comicine est-ce que l'avant-comicine quand on traite un SARM ça fait moins bien que la céphazoline donc de l'oxaciline x3 x2 x3 de mortalité à J30 x6 la persistance de bactéremies et surtout ce qui est plus gênant c'est quand vous faites une stratégie je fais de l'avant-comicine d'abord et puis dès que je sais que c'est un SARM je mets de l'acéphalosporine et j'en vais en plus donc on ne peut pas faire ça donc il y a deux solutions soit on traite avec de l'avant-comicine en ayant un test rapide maintenant quand on sait que c'est un STAF en 10 minutes on a une PLP2A sur les tests colorimétriques quand ils vous ont montré donc ça va hyper vite on sait tout de suite si c'est un SARM ou un STAF et si on se met juste que c'est un coxygramme plus en AMA sur un flacon d'hémoculture on peut aller plus loin que ça on demande une PCR c'est du gène expert du Cefed vous avez en une heure vous savez si c'est un STAF2R ou pas et vous savez s'il est réticent sensible ou non à la méticine ça vous permet d'adapter tout de suite le traitement et si jamais vous n'avez pas de ces informations il faut faire une compinaison vous avez peur du STAF2R vous mettez de l'avant-comicine pas de problème mais en même temps vous mettez soit une pénicine soit de la cépaseau à choisir mettez de la cépaseau en tout cas si c'est moi vous mettez de la cépaseau la péninienne ça défonce le rein donc si vous rajoutez de la vangos qui défonce le rein c'est compliqué c'est bien vous pourrez adapter les doses à partir de J3 parce que le mec il sera sous diabète donc la cépaseau c'est très bien la cépaseau c'est très bien simplement il y a juste un truc c'est dans aucune recommandation parce que c'est assez nouveau il y a des études en cours pour comparer péninienne et cépaseau donc dans toutes les recours sur le traitement du STAF vous verrez de la péninienne pas de la cépaseau ok maintenant j'ai un SARM déjà est-ce que c'est un problème le SARM est-ce que vous avez eu beaucoup de patients avec des SARM non en bleu là vous avez la courbe du SARM en France pour 1000 journées d'hospitalisation ça y va ça baisse ça baisse parce que les gens font bien les protections pour éviter la transmission croisée c'est top des BSE ça monte ça monte mais il y a un truc rassurant là depuis quelques années voilà il y a l'oblige on oublie mais là ça baisse voire ça stagne donc au compta on avait très très peur jusqu'à 2016 2015 ça montait ça montait ça montait on ne voyait pas le bout voilà donc il commence à y avoir quelques hypothèses sur pourquoi Einstein a X% pour en parler si vous voulez c'est hyper intéressant donc un SARM ça s'isole ça c'est la première chose isolement contact et le SARM c'est quoi le réservoir du SARM c'est le pif donc les gens ils respirent on met des masques aux gens ces gouttelettes systématiques s'ils sont intubés bon ben ils sont intubés c'est un problème traitement du SARM il y a trois anti-grammes plus qu'il faut connaître et qu'il faut savoir avec lesquels il faut savoir manger il y a l'hylicopéptide l'hylipopéptide et les oxazolidinones on va en discuter donc là c'est l'hylipopéptide l'avant-comicine super médicament super médicament ça fait au moins 40 ou 50 ans que ça existe il n'y a pas de staph résistant à l'avant-comicine ça n'existe pas c'est un faux problème il y a je pense 8 souches qui ont été décrites dans le monde depuis la découverte de l'avant-comicine pourtant vous verrez des cours entiers sur la résistance du staph à l'avant-comicine via l'acquisition d'un gène van A certes il y a 8 souches qui ont été décrites c'est un faux problème ça n'existe pas ce gène van A il est issu des entérocoques donc ça a fait beaucoup flipper les gens quand il y a eu les ERV les entérocoques résistants à l'avant-comicine qui se sont baladés parce qu'on s'est dit oulala ça va croiser avec le staph ça va être la catastrophe ça n'existe pas je n'ai pas dit qu'on n'isolait plus les ERV et qu'on n'isolait plus les staph non mais pour l'instant ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème le problème c'est les souches VISA c'est les souches qui sont intermédiaires à l'avant-comicine c'est en gros des modifications ça n'a rien à voir avec les questions de la gène van gène van c'est modification de la cible pour les glycopeptides comme les PLP pour le sarne l'ISA c'est complètement différent c'est souvent un épaississement de la membrane c'est plurifactorienne et si bien que l'avant-comicine qui est une énorme molécule qui ne passe uniquement chez les grammes plus pas chez les grammes moins à cause de la fameuse membrane extracellulaire enfin externe dont on a parlé tout à l'heure quand la paroi elle s'épaissit sur les grammes plus la vanco elle passe encore plus difficile ça explique qu'on ait des souches qui soient sensibles avec des CMEA2 une CMEA2 pour la vanco c'est sensible c'est rendu S par contre si vous mettez de la vanco avec une CMEA2 vous ne serez jamais au-dessus des seules PKPD pour pouvoir réussir à avoir une CME au-dessus enfin vous avez un temps au-dessus de la CME suffisant donc une CMEA2 pas de traitement pas de vanco donc ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez un sarne il faut demander des CME vanco si vous ne les demandez pas vous ne les aurez jamais le bactérium il ne peut pas systématiquement donc on fait une CME vanco c'est un médicament qui est bactéricite de bactéricite non on veut avoir un autre médicament qui est bactéricite très rapide d'adapter les signes après les posologies vous les avez je vous ai dit les specs c'est uniquement NG plus c'est très bien et attention insulence rénale et si vous passez trop vite la perf le Renman syndrome ce n'est pas une allergie vous pouvez continuer à utiliser avant plus ça diffuse très très mal la vanco donc c'est très bien dans les bactérium dans les pneumonies c'est bien compliqué dans les atteintes méningées parce que c'est le gros truc de mettre Tazo vanco voire Imipenem vanco dans les méningiques post-op par exemple ça diffuse super mal super mal super mal il y a un autre médicament qui est super bien c'est l'inésolide donc l'inésolide ça fait partie de la classe des oxalolidinones ça émigle la synthèse protéique au niveau ribosomale le problème de ce médicament c'est que c'est bactériostatique donc dans les bactéries on n'aime pas trop trop mettre des médicaments qui sont bactériostatiques on verra après il y a une étude qui montre que ça monte un peu enfin ça monte un peu il n'y a pas d'épatation de dose ça c'est super bien et ça a un effet aussi antitoxinique le l'inésolide parce que ça joue sur la synthèse protéique donc c'est super parce qu'il y a des cernes qui ont des PVL et donc on aime bien utiliser le l'inésolide deux effets un secondaire un peu gênant la myosuppression ça c'est quand on traite pendant 3 semaines avec 15 jours à 3 semaines ça n'empêche pas de faire des nubes avant la neuropathie c'est pour les patients qui sont vraiment à très long enfin qui sont exposés pendant longtemps on ne voit pas trop en réanimation mais c'est un problème ça marche super bien sur les anérobies grammes plus grammes moins donc c'est un super anti-anérobies le l'inésolide et ça c'est la fameuse étude l'inés versus contrôle dans les bactériens vous allez dire c'est pas séquicatif il faut être spécificatif mais là c'est séquif donc on meurt plus avec l'inésolide qu'avec autre chose qui est souvent de la vancomycine le l'inésolide un tissu mou et probablement le système nerveux central même s'il n'y a pas de données ça diffuse super bien le dernier l'adaptomycine l'adaptomycine c'est un lipopeptide ça joue sur la paroi c'est une action un peu particulière liée avec le calcium le seul truc de l'adaptomycine à savoir sur son mécanisme d'action c'est que ça joue sur la paroi donc si on a un staff avec une paroi augmentée donc une souche d'Isa et bien ça peut on peut devenir résistant à la vancomycine donc les patients qui ont été exposés à la vancomycine et à qui vous voulez mettre de la daptomycine attention on demande pareil à savoir si nos sarmes ils sont sensibles ou non à l'adaptomycine tout ce que je dis sur le sarm c'est valable aussi pour les sarmes les staffs blancs résistants à la méticine je parle là aussi la posologie rien de particulier ça s'adapte à la fonction RENAC c'est une concentration dépendante donc c'est comme les amidosides l'objectif c'est pas de diminuer la dose mais c'est d'espacer les doses donc on augmente des doses souvent c'est 48 heures le spectre d'activité c'est des grammes plus et ça marche pas dans le tout moment parce que c'est inactivé par surfactant donc on met pas de daptomycine sur une phénomène et attention ça fait augmenter les CPK c'est pas pour ça que c'est un problème on surveille juste les CPK donc la daptomycine ça passe c'est bactérémie os et endocardite c'est la même la même pour ça donc comment ça se passe en pratique si on a une bactérémie à coxygène plus en avant vous avez une bactérémie à coxygène plus en avant en arrière demandez à un gène expert tout de suite ça met une heure ou une heure vous avez d'autres réponses savoir si c'est un stade doré ou pas et s'il est résistant ou non à la médecine ça c'est des critères on va dire un peu standards qui permettent de savoir si votre patient il a risque de sarrer ou pas vous pouvez rajouter un truc quand même là-dedans qui est pas maliste c'est ce qui revient de voyage ou pas aux Etats-Unis c'est un gros problème il n'y a pas besoin d'aller le faire dans l'Italie la présence du sarme elle est monstrueuse monstrueuse pour un plat comme tout le reste mais vous traversez la frontière vous avez la Turin vous avez un sarme quand vous revenez c'est pas un stade doré médecine sensible dans tous les cas c'est le phase au branco ou c'est le phase au dapto ça se discute vous faites ce que vous voulez mais vous faites de la biologie moléculaire c'est hyper important et si vous avez un stade sensible à médecine c'est le phase de l'antico 80 à 100 000 g un petit peu bon c'est jour ok vous avez 7 antibiotiques on y va allez c'est bientôt fini hop est-ce que c'est possible ou non ? on met l'antibramme allez 5 6 oui meilleure réponse ok on sait pas on sait pas on sait pas la septaroline c'est quoi ? la septaroline c'est une C5G c'est une C5G qui a été particulièrement développée pour cibler la PLP2A ça marche super bien sur le sarme c'est les seules bétalactamines septaroline septobitrol qui sont actifs sur le sarme toutes les autres elles sont toutes les autres bétalactamines ne fonctionnent pas donc la septaroline septobitrol c'est très facile c'est des C3G qui fonctionnent sur ça la seule chose c'est que le septobitrol ça ressemble plus à du C5F ou de la C5G ça fonctionne sur le Q sinon ça la septaroline c'est du claforant qui marche sur le sarme c'est l'arténie donc ça marche très bien sur le sarme ça marche sur antéphégalys c'est pas mal ça aussi c'est une C3G qui marche c'est une C3G qui marche sur l'antéphégalys et ça marche sur les BGM type C3G et il y a lui pour le plus attention ça marche pas sur l'antéphégalys aucun ça marche sur l'antéphégalys mais pas sur l'antéphégalys ça ne marche pas sur les anérobis c'est un anérobis type Bessilus en pratique ce que vous couvrez les anérobis avec de l'augmentin c'est typiquement du Bessilus donc il faut mettre du fragile en plus si vous avez un truc digestif et lui il marche pas sur le pio dans tous les cas vous avez une céphalosporinase déréprimée un groupe 3 qui déréprime la céphalosporinase et il y a plus ou moins qui marche bon voilà la pose où vous l'avez vous faites plaisir avec et les indications pour l'instant la NM c'est un peu compliqué c'est-à-dire que c'est pour les tissus bouts d'un côté de l'autre côté c'est le pneumicomiotère pneuminose de comial là ils ont déposé un dossier pour pneumonie ils n'ont pas été ils n'ont pas trouvé suffisamment de patients avec des staphs résistants ou des strepto-résistants pour pouvoir avoir le dossier de la NM pour l'instant ça n'a même pas la NM pour les pneumus de toute façon comme d'hab tous les antibiotiques ils ont infection au poux et tissu moux c'est le truc le plus simple donc attention pour l'instant on n'a pas de data sur la bactérymie on ne sait pas si ça fait mieux ou pas que la vanco la bactérymie la vanco c'est très de médicament les adaptos à l'arrière les PADM et les patients sévères ils ont redonné c'est encore un peu tôt qu'on va utiliser ces deux médicaments mais c'est prometteur parce que quand vous avez une pneumonie à staph et qui est compliquée à traiter qui est plusieurs fois récidivante et en même temps la GN qui se balade ça donne bien envie de mettre allez c'est la dernière vous avez sept antibiogrammes donc c'est un sarne qui est CETA-R CETA-S pardon c'est normal il y a CETA-CYC-R et TETRA-CYCLIN-R et là vous débrouillez vous devez à quoi ça vous fait penser vous mettez un mot vous avez ces réponses libres c'est pas important c'est trois lettres une une phobie ouais ok mais pas plus autre chose ouais bien sûr plus donc c'est un sarne que la particularité ça va être un peu étrange d'être sensible au chocotinol et sensible aux héminosides c'est pas typique bon bref ils n'ont pas des flux non il n'y a pas des flux dans le sens bon un problème qu'il y a là mais ça ne pose pas de problème avec les antibiotiques en tout cas pas pour le détecter ok bon on y va donc c'est un clone de sarne particulier c'est ce qu'on appelle les sarnes communautaires ou par définition ils sont sarmes qui sont résistants à l'acide fucinique il y a la tétracicline tétracicline c'est cycline doxycycline donc c'est un groupe de sarmes particulier pourquoi il est important à connaître en fait dans le même dans le même plasmide de résistance il y a la PVL associée donc il faut probablement chez ces malades discuter de mettre un traitement antitoxinique donc l'indamycine d'inzoli l'indamycine même quand c'est R ça fonctionne sur l'articine et toxine on n'a pas besoin on ne met pas en visée je veux détruire la bactérie on le met juste à visée antitoxinique et les sarmes hospitaliers au contraire ils sont sarmes ils sont résistants au flot en gros toutes les flotinolones ils sont amicacine R et souvent ils sont genta S je t'explique pourquoi on dit on met de la genta pour les coxigrins de plus on met de l'amicain pour les coxigrins de même parce que c'est souvent les derniers touchés les derniers touchés pour les coxigrins de plus c'est la genta les derniers touchés pour tous les grandes et la ponine on a pas C'est pas